S'achève au CERAC, Chantal Bia demande des explications à l'épreuve du ministère de la santé publique, la suite après le générique. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le virer à toutes les prochaines vidéos. Bon visionnage! Les collègues de l'épouse de Paul Bia, le vouloir de l'élection, sont une violence à couper le souffle. Sa dernière rencontre d'adrénaline est contre l'épouse du premier ministre de la santé publique, Chimène Manaunda, qu'elle accuse de vouloir lui faire ombrage à travers ses descentes dans les hôpitaux du pays sous divers prétextes. La suite a l'épreuve au spécialiste. Chantal a délégué au directeur de cabinet adjoint de la présidence de la République, Oswald Babocké, l'homme que certains voient en successeur de Paul Bia, celui-là même qui est promis à un bel avenir dans l'hypothèse probable du départ de la présidence de Ferdinand Ngo H Ngo H, de signifier à cette dernière son profond mécontentement. Avant de se raviser, Chantal Bia qui fait régulièrement passer ses émotions avant la raison avait même envisagé son exclusion de la délégation du CERAC devant se rendre récemment à Dimaco pour l'inauguration du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille construit et équipé par le CERAC en l'honneur de sa mère, Rosette Marie Ndongo Mangolo épouse Ngo Chwang. La maman du Cameroun, d'après nos sources à la présidence de la République, que M.M.E.S. Linda Yang, CERAC, et Aïcha Mottaz, Fondation Chantal Bia, invitent l'épouse du ministre de la Santé publique, à se comporter comme les autres femmes des hautes personnalités de la République. Pour qui connaît les rancunes de Chantou, autant dire que la messe est dite pour elle. Mais personne ne peut dire jusqu'où peut aller la colère celle qui fait la pluie et le beau temps au Cameroun. Chantal Bia, cette Laila Trabelsi doublée d'une grâce mougabée peut à tout moment demander à son vieux mari Paul Bia de Limogé également Manaouda Malaki qui est pourtant jusqu'ici l'un des meilleurs ministres de la Santé en 36 ans de pouvoir du dictateur génocidaire de Yaoundé, Paul Bia. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.